... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est sur le mauvais temps que va s'ouvrir ce journal. Le mauvais temps qui, depuis vendredi soir, paralyse le Cotentin et coupe, isole pratiquement cette région du reste du pays. Le mauvais temps qui, probablement, dans la région de Rennes, est à l'origine de l'accident d'un hélicoptère de la protection civile, probablement déséquilibré par une rafale de vent. Cet hélicoptère de la protection civile s'est écrasé. Son pilote et son mécanicien ont été grièvement blessés. Le Cotentin a particulièrement grelotté pendant ce week-end, car si le froid a lancé une brusque offensive sur l'ensemble du pays, c'est surtout dans cette région de France qu'on a ressenti la baisse de température. Car, vous le savez, depuis vendredi, le Cotentin est privé de courant, donc de chauffage électrique. Vendredi, en effet, une violente tempête avait balayé la Normandie et aujourd'hui encore, on en ressent les effets dans la région de Cherbourg. Philippe Gildas. Plus d'électricité, plus de téléphones... Des pylônes électriques renversés par centaines, plusieurs, plus de 800 dans la seule presqu'île du Cotentin. D'autres pylônes renversés qui bloquent un autre rail, cela se passait en Vendée. Cependant, il faut le répéter, c'est effectivement dans un losange, Rennes, Rouen, Cherbourg, Paris, que la situation reste la plus grave. Si pour les Parisiens, vous allez le voir tout à l'heure, il est surtout difficile de conduire sa voiture, si d'autre part, Orly est à demi paralysée depuis ce matin, en revanche, en Normandie, et surtout dans le Cotentin, c'est une sorte de mini-plan hors sec qu'il a fallu mettre en place depuis 48 heures pour lutter contre cette tempête de neige qui a jeté à bas la plupart des lignes électriques. Camions bloqués par dizaines sur la plupart des routes. On ne passait pas hier dimanche entre Valogne et Cherbourg. Plus grave donc, depuis 48 heures, les habitants du Cotentin n'ont pratiquement plus d'électricité. 800 pylônes abattus, plus de chauffage dans les grands ensembles, plus de surpresseurs d'autre part pour faire monter l'eau dans les étages. Des groupes électrogènes ont été installés en secours. À Cherbourg même, la marine prête son concours. Ce sont les marins qui ont fait le pain hier pour toute la ville de Cherbourg. En principe, le temps va s'adoucir sur l'Ouest. Les voitures que vous voyez ici déraper, c'était ce matin près de Versailles, tout près de l'autoroute de l'Ouest. Depuis 10h30, 11h, l'autoroute de l'Ouest est sablée. On peut rouler maintenant à peu près normalement. Un spectacle heureusement inhabituel tout de même aux portes mêmes de Paris. Il n'y a pas que les enfants attirés profitent de la neige. Un cultivateur de Seine-Maritime tirait pour 10 francs les voitures en mauvaise position. Et nous voici revenus en montagne. Voici à nouveau Val d'Isère. Val d'Isère, d'où pendant tout le week-end les voitures emmenant les hivernants ont pu redescendre dans la vallée. Regardez bien ces routes si vous devez prendre ces jours-ci la route de la montagne. Froid, tempête, neige également sur la côte méditerranéenne. La neige est tombée sur Saint-Tropez qui fêtait hier le 500e anniversaire de sa fondation. Il a fait moins 16 également au sommet du Mont Ventoux hier après-midi. Il a neigé également abondamment sur l'ensemble de la Corse. Tempête également sur la côte atlantique. Dans la région de Luçon en Vendée 350 poteaux téléphoniques sont tombés brisés par le vent. Ils sont tombés sur la voie ferrée Nantes-Bordeaux et le trafic a dû être interrompu pendant 7 heures. Affaires internationales maintenant. Guy Sartoulet a quelques jours de son départ pour les Etats-Unis. Le président de la République française, M. Georges Pompidou, a accordé une interview au New York Times et à Life. Évidemment, il était question de la Libye et des mirages. Le président Pompidou a déclaré que la Méditerranée est pour l'Europe une zone vulnérable comparable à ce qu'est Cuba pour les Etats-Unis. La France est directement intéressée par ce qui se passe en Méditerranée car elle a des intérêts particuliers politiques, économiques, culturels avec le Maghreb et que la Libye en est très proche. D'autre part, si la France n'avait pas répondu à l'appel du gouvernement libyen, d'autres l'auraient fait, sous-entendu la Russie. Oui, mais la Libye est un pays arabe et elle est solidaire des autres pays arabes. Le président Pompidou en est conscient mais il considère la Libye ne faisant pas partie des pays belligérants. D'autre part, je cite, si la situation d'un pays ou d'un autre au Moyen-Orient se trouvait modifiée et qu'il rentre de ce fait dans le champ de bataille, l'attitude de la France concernant les armements se modifierait aussi. Il faut préciser que la Libye s'est engagée par contrat à ne pas céder ses mirages à d'autres pays arabes. Voilà, pour la Libye, je pense qu'il a été question également des rapports entre la France et les Etats-Unis. Oui, il dépend évidemment des conversations que le président Pompidou aura avec le président Nixon lors de son voyage. Mais de toute façon, en ce que concerne la France, il n'est pas question de dénoncer le traité de l'Atlantique Nord, mais il n'est pas question non plus de reprendre sa place à l'OTAN. Enfin, dans cette interview, il est également question des manifestations qui pourraient se produire pendant le séjour du président Pompidou. Oui, le président Pompidou a dit qu'il était impossible que toute politique plaise à tout le monde et qu'il est normal qu'il y ait des réactions. Mais il ajoute que si ces manifestations donnaient une impression de désentente entre la France et les Etats-Unis ou donnent aux Français le sentiment que la France est insultée dans la personne de leur président, cela ne servirait ni les Etats-Unis ni la France. Bien, voilà pour cette interview du président Pompidou. Nous allons reparler de la Libye. Une délégation française s'est rendue il y a quelques jours en Libye afin d'évoquer les possibilités d'échanges techniques et commerciaux entre les deux pays. Cette délégation a été dirigée par M. Brunet qui est le chef du service économique au ministère des Affaires étrangères et Francis Mercurier a rencontré M. Brunet hier. Comment se fait-il que nous intéressions aussi brusquement pourrait-on dire à la Libye et vos relations commerciales avec la Libye ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que nous avons brusquement découvert ce pays. En réalité, notre position est déjà forte dans ce pays. Je voudrais insister là-dessus. Nous sommes déjà le troisième client, le cinquième fournisseur de la Libye, donc un partenaire déjà fort important. Nous pouvons, et nous pouvons, je peux en apporter la preuve, nous pouvons là-bas réussir. Je ne veux naturellement pas ici faire une publicité pour une entreprise française quelconque, mais laissez-moi dire d'une manière générale que, en ce qui concerne l'industrie automobile, l'une des entreprises françaises qui vend en Libye a en fait vendu l'an dernier deux fois moins d'automobiles qu'il n'y avait de commandes. Simplement, elle était dans l'incapacité de livrer les Libyens. J'espère que cette situation ne durera pas trop longtemps. Je prends le cas du pneumatique. Nous avons une position tout à fait prédominante. Nous fournissons quelque chose comme les deux tiers des pneumatiques pour poids lourd. Or, dans ce pays, tous les transports se font par camions et les transports sont évidemment très souvent des transports lourds. Il s'agit de transporter des tubes pour pipelines à travers le désert sur des milliers de kilomètres. Encore un autre exemple, les sociétés de service, celles qui travaillent pour le compte des sociétés pétrolières, celles qui font de la géophysique, celles qui font du forage, ces sociétés-là ont une position tout à fait très importante en Libye. Et par conséquent, nous ne partons pas de rien, tant s'en faut, mais nous pouvons incontestablement faire beaucoup mieux dans un marché dont je souligne qu'il est très difficile, très soumis à la concurrence. Chacun sait que la Libye est un pays riche, chacun sait que la Libye est un pays qui paye et par conséquent, nous ne serons pas les seuls. Extrême-Orient, plus de 400 avions américains ont attaqué hier les positions nord-vietnamiennes au Laos. C'est l'une des opérations aériennes les plus importantes jamais montées en Asie du Sud-Est. Cette opération avait un double objectif, d'abord apporter un soutien direct aux forces royales laotiennes qui sont soumises à la pression des nord-vietnamiens dans la plaine des Jars, d'autre part, ralentir la progression de ces forces nord-vietnamiennes qui se dirigent vers le sud-Vietnam par la fameuse piste Okimi. Moyen-Orient, un certain nombre de personnalités politiques françaises se rendent au Moyen-Orient ou se sont rendus au Moyen-Orient ces derniers temps. C'est le cas de M. Georges Gorce qui a fait une tournée dans les pays arabes il y a quelques jours. C'est le cas également de M. Stasi, un député du Centre démocrate qui est en ce moment en Israël. Et M. Stasi a dit à notre correspondant en Israël les raisons de son séjour dans ce pays. M. Stasi, vous venez de rencontrer M. Abaïban, le ministre des Affaires étrangères israélien. Pouvez-vous nous dire d'abord si vous étiez chargé d'une mission officielle ? Je viens effectivement d'avoir un entretien extrêmement sympathique, extrêmement complet avec M. Abaïban. Pour répondre à votre question, non, je ne suis pas à proprement parler chargé d'une mission. Je suis ici non pas en tant que représentant du gouvernement mais en tant que vice-président du Centre Démocratie et Progrès, le mouvement qui était fondé, vous le savez, par Jacques Duhamel et c'est à ce titre que je suis venu ici. Mais le gouvernement est informé de ma mission. Le gouvernement a donné son accord pour que je vienne ici et pour que j'ai des entretiens avec le gouvernement israélien et avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de membres du gouvernement afin de mieux connaître tous les aspects de la politique française à l'égard du Moyen-Orient. J'imagine évidemment que vous ne pouvez pas nous donner la primeur de vos entretiens avec M. Abba-Eban. Pouvez-vous nous dire cependant sur quoi généralement on portait ces entretiens ? Eh bien, nous avons recherché les moyens, les moyens, c'est peut-être un mot un peu précis, de quelle façon nous pourrions dégeler une situation parce qu'il est évident qu'il y a actuellement un certain nombre de malentendus de part et d'autre et ma mission était essentiellement une mission d'information dans la mesure où je me suis efforcé d'expliquer au gouvernement israélien que la politique française proche-orient malgré certaines apparences n'était pas une politique d'hostilité à l'égard d'Israël et dans la mesure aussi où je me suis efforcé de comprendre et à cet égard M. Abba-Eban m'a donné des explications très complètes et notre entretien s'est déroulé je le répète dans un climat de très grande franchise des explications très complètes sur les différents aspects de la politique israélienne et je serai très heureux à mon retour d'apporter ces éléments d'information aux membres du gouvernement français et bien politique française maintenant ce soir à 19h45 Information Première diffusera une interview du Premier ministre M. Jacques Chabandelmas interrogé par Jacqueline Baudrier l'université l'avenir de la jeunesse et les prix seront les thèmes principaux de cet entretien le nouveau conseil municipal de Nancy tiendra sa première réunion demain après-midi les conseillers éliront le nouveau maire de Nancy probablement le sénateur Martin dont la liste a triomphé hier semaine importante sur le plan universitaire et sur le plan social université à Paris les 2300 étudiants du centre universitaire de Dauphine en grève depuis 5 semaines sont réunis en ce moment même en assemblée générale ils doivent se prononcer pour ou contre la poursuite de la grève je vous rappelle qu'ils demandent notamment la participation des étudiants au jury d'examen à Nice réouverture aujourd'hui de la faculté fermée depuis jeudi à la suite des violins incidents qui avaient vu des maoïstes cachés par des masques de carnaval attaquer et saccager les locaux universitaires à la suite de ces incidents le président de l'UNEF de Nice a été placé sous mandat de dépôt enfin pour protester contre la circulaire réduisant l'enseignement des langues vivantes le SNESUP syndicat national de l'enseignement supérieur a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures pour mercredi et jeudi sur le plan social François Gauillère vous a parlé des différentes négociations qui auront lieu tout au long de la semaine aujourd'hui sachez que direction et syndicat des industries métallurgiques de la région parisienne vont parler salaire ces discussions intéressent 5 à 600 000 travailleurs un accord est déjà intervenu sur la revalorisation des bas salaires le maréchal de l'air Lord Dowding est mort hier à Londres il était âgé de 87 ans Stéphane Pauline nous retrace la carrière de ce héros de la dernière guerre l'air chief marshal Lord Dowding qui s'est éteint hier à l'âge de 87 ans a été l'un des principaux artisans de la victoire de la bataille d'Angleterre c'est en 1913 qu'il se découvrit tout comme Bader le pilote unijambiste une passion pour l'aviation en 1919 après avoir combattu dans la chasse britannique il fut élevé au grade de général Lord Dowding puisqu'il fut un obli en 1943 après avoir pris sa retraite a participé entre les deux guerres à la création de la Royal Air Force et après en avoir gravi tous les échelons il accédait au commandement suprême en 1936 toutefois Lord Dowding qui n'avait pas craint de s'opposer à Churchill en juin 40 avait été écarté dès 1941 des fonctions qu'il occupait à la tête de la Royal Air Force Lord Dowding avait fait en septembre une dernière apparition sous les traits de l'acteur Laurence Olivier dans le film La bataille d'Angleterre 102 personnes ont trouvé la mort cette nuit dans une catastrophe aérienne un jet d'une compagnie dominicaine s'est écrasé peu après son décollage dans la mer des Caraïbes l'avion venait de Saint-Domingue l'accident serait dû dit-on à une panne de moteur l'avion est tombé dans une zone de la mer des Caraïbes où les fonds sont à 300 mètres on aura énormément de mal à retrouver les victimes les 97 passagers les 5 membres de l'équipage ont tous été tués parmi les passagers un ancien champion du monde des poids légers Carlos Théo Cruz on a cru un moment qu'un autre ancien champion du monde des poids légers était dans l'avion il s'agissait de Carlos Ortiz en réalité il y avait bien un monsieur appelé Carlos Ortiz dans cet avion mais il n'avait rien de commun avec cet ancien champion du monde de boxe des poids légers le professeur et madame Chris Barnard sont partis en voyage de noces pour l'Italie nous allons les y retrouver dans un instant mais auparavant nous allons suivre la cérémonie de leur mariage le professeur Barnard a offert son coeur à Miss Barbara Zollner 19 ans blonde, mince les yeux bleus elle est considérée comme l'un des plus beaux parties d'Afrique du Sud les deux époux très souriants savaient le champagne avec les journalistes ce mariage est l'aboutissement d'une idylle née au printemps 1969 et qui a sans doute contribué à la rupture du premier foyer du docteur Barnard les deux époux s'étaient rencontrés à Capri où tout avait commencé Monsieur et Madame Barnard ont quitté Johannesburg le jour même vers Rome première étape d'un voyage de six semaines qui doit les conduire en Europe aux Etats-Unis et au Moyen-Orient à Rome les paparazzi leur ont fait pour le moins un accueil enthousiaste dans la mêlée Madame Barnard a perdu un talent de ses chaussures et ses bas ont été déchirés depuis la jeune femme a refusé de sortir en compagnie de son mari car elle estime les journalistes un peu trop pressants mais cette petite crise dans le couple n'est pas un signe de rejet sport et bien nous sommes lundi et comme tous les lundis il y aura de la boxe ce soir au volet des sports Patrick Chapuis je crois qu'il y a un combat très important pour Marcel Serdan junior oui ce sera ce soir au palais des sports pour Marcel Serdan la première étape de sa carrière américaine vous savez que Serdan doit rencontrer le portoricain Pablo Lopez Pablo Lopez n'est pas un boxeur très connu il a 26 ans le même match que Serdan et son palmarès compte 38 combats et 7 défaites Marcel Serdan devra gagner nettement avant de partir pour les Etats-Unis en effet vous savez qu'une fructueuse campagne attend Marcel Serdan aux Etats-Unis il doit rencontrer le canadien Paduano la grande foule sera attirée parce qu'il porte le nom de son père et en plus il y a une bourse de 30 millions là encore Serdan ne devra pas décevoir s'il veut aller jusqu'au titre mondial que vise pour lui son entraîneur Philippi il y a des incidents de basket oui j'allais vous le dire ça n'a rien à voir avec la boxe enfin c'est tout oui c'est un incident qui va faire un certain bruit en basket hier Le Mans a battu Vichy par un point d'écart 81 à 80 ce point fut acquis alors que le match était terminé depuis 3 secondes enfin c'est du moins ce que Vichy affirme que s'est-il passé avant la fin 5 secondes avant la fin exactement Vichy avait égalité sur la contre-attaque qui suivit Christian Balzer fut accroché par Paul Besson le capitaine de Vichy mais l'arbitre s'y flatit avant ou après la fin du temps réglementaire dans le brouhaha qui était à la fin du match il y avait 250 supporters de Vichy déchaînés il fut impossible de savoir la pendule indiquait le temps plus 3 secondes mais cette pendule fut-elle arrêtée au bon moment un second chrono est obligatoire à la table de chronométrage mais ce chrono n'était pas là réclamation de Vichy la commission des arbitres doit se prononcer lundi prochain leur décision est importante car Vichy est actuellement leader ex-equo avec Antibes et Le Mans est 3ème à 2 points enfin je vous donnais un résultat de tennis François Geoffrey a eu beaucoup de mal à passer le premier tour du championnat des Etats-Unis à Salisbury il a battu l'Indien Premjit Lal 16-14 6-8 6-4 après une partie qui dura 2 heures après les championnats du monde de ski que nous avons vécu cette semaine voici ceux de patinage de vitesse c'est un reportage qui nous vient d'Oslo dans les pays nordiques le patinage de vitesse est sport national au championnat du monde à Oslo le roi Olaf de Norvège et le prince Bertil de Suède s'était mêlé aux 30 000 spectateurs le grand triomphateur fut le hollandais Art Schenk nous allons voir remporter l'épreuve de 1500 mètres habillé de vêtements très collants le patineur de vitesse soigne son aérodynamiste en penchant le buste au maximum il s'aide des bras pour rythmer le patinage mais en virage comme ici il ne balance que le bras extérieur nous verrons tout à l'heure dans la ligne droite le hollandais attaquer à nouveau des deux bras soutenu par la foule enthousiaste Art Schenk est un garçon de 25 ans il avait déjà gagné le titre européen et le titre hollandais à Oslo il remporta ce 1500 mètres en 2 minutes 4 secondes ce qui représente une moyenne de plus de 30 à l'heure troisième du 500 mètres troisième du 5000 mètres et quatrième du 10 000 Schenk remporte largement le combiné bien et bien voilà pour cette page sportive nous allons maintenant avec Jacqueline Alexandre passer à la page magazine de ce journal et bien oui messieurs savez-vous que vient d'être édité le premier guide pour vous il traite de vos problèmes quotidiens pour être plus précise de vos petits problèmes Franck Haguez vous venez d'écrire et de publier chez Stock le guide pratique à l'usage des hommes masculin quotidien pourquoi avez-vous écrit ce guide ? parce qu'il n'en existe pas je pense et qu'il y a beaucoup de problèmes qui les intéressent comme les régimes les calvities le rasage les tatouages et qu'il fallait bien que quelqu'un en parle les tatouages par exemple les tatouages et bien je crois que c'est un petit problème qui touche quand même pas mal de gens quoi qu'on en pense et qu'il y a des motivations diverses ça peut être une preuve d'amour ça peut être une identification au groupe ça peut être fait pour beaucoup de choses je crois que les gens y atteignent beaucoup d'importance il est plus facile de les faire que de les enlever on peut les retirer avec l'aide de la chirurgie esthétique mais on peut aussi faire par-dessus des motifs plus importants il semble que les deux inquiétudes principales des hommes soient l'embonpoint et la calvitie et bien la calvitie je crois qu'il faut la prendre dès le début de préférence et agir sur ses cheveux avec beaucoup de douceur il faut avoir un peigne en corne une brosse en poêle de sanglier utiliser des shampoings très doux et pour l'embonpoint et bien là il y a bien sûr aussi les problèmes d'alimentation qui sont très importants et puis il n'y a pas seulement ça il y a aussi une certaine gymnastique pour maigrir il y a les aliments diététiques comme les sucres qui sucrent sans faire grossir etc. La gymnastique peut se pratiquer en dehors des stades ou des terrains d'athlétisme vous avez vous donné quelques conseils pour pratiquer une gymnastique chez soi au bureau au restaurant en voiture oui il y a la gymnastique immobile qu'on peut faire à son bureau dans une voiture à un feu rouge par exemple quand vous êtes au restaurant levez les pieds très doucement sans que personne s'en aperçoive et vos abdominaux deviendront beaucoup plus forts et au bureau au bureau par exemple faites tomber votre crayon à droite ramassez-le puis à gauche ramassez-le à droite puis à gauche dans votre guide vous apportez aussi quelques nouveautés aux hommes j'essaye en tout cas que ce soit un précis d'information par exemple dans le chapitre des rasages je parle des rasoirs électriques à lame que peu de personnes connaissent et qui rasent très très bien je parle aussi des nouveaux nettoyants pour lunettes je crois que c'est un petit problème les hommes qui ont des lunettes ont souvent du mal à avoir des verres très propres et il existe des petites bombes qu'on peut vaporiser et qui laissent les verres parfaitement froids pendant 4 ou 5 jours Monsieur Carita les soins de beauté évoquent plutôt l'éternel féminin vont-ils devenir le masculin quotidien ? Il n'y a pas de raison de reste nous avons ici pour les hommes des soins de cheveux des soins du visage des soins du corps et la peau des hommes subissant les mêmes attaques que celles des femmes il n'y a pas de raison qu'on ne les soigne pas autant qu'elles Eh bien c'est le début de la semaine nous sommes lundi c'est le jour où on établit le menu voici une suggestion qui ne manque pas d'intérêt par sa simplicité Popiettes de filets de sol pour 4 personnes il vous faut un sachet de courbouillons instantanés 2 sols ou 8 filets 8 coquilles Saint-Jacques un pot de crème fraîche une boîte de bisque de homard 2 cuillères à soupe de cognac du persil et un citron dans une sauteuse versez 2 litres d'eau froide auquel vous ajoutez le courbouillon instantané roulez chaque coquille Saint-Jacques dans un filet de sol et fixez le tout avec une petite pique de bois plongez les filets dans le courbouillon froid il est très important qu'il soit froid et portez tout doucement à ébullition laissez frémir un quart d'heure préparez la sauce en mélangeant la bisque de homard en boîte et la crème ajoutez le cognac mélangez et faites chauffer légèrement en remuant préparez les quartiers de citron cela avant d'égoutter les filets que vous disposez directement sur le plat de service versez la sauce sur chaque filet garnissez de citron et saupoudrez de persil haché pour un dîner entre amis un plat raffiné cependant facile à réaliser nous allons suivre maintenant les cours de la bourse à vous Michel Tardieu la bourse est hésitante je veux dire que le menu de cette semaine ne l'a pas alléché en effet le menu de cette semaine est tout à fait dominé par les problèmes sociaux et il est bien rare que la bourse et les syndicats occupent le devant de la scène en même temps aujourd'hui en effet il y a déjà des réunions chez Renault où les syndicats il y a une réunion intersyndicale pour préparer la réunion qui se déroulera avec la direction mercredi et puis il y a aussi la reprise des discussions dans la métallurgie et les observateurs ont l'impression que les positions se sont vursis de part et d'autre mercredi donc réunion chez Renault et en même temps réunion à la SNCF réunion intersyndicale pour préparer les discussions avec la direction qui se dérouleront jeudi cette réunion de jeudi à la SNCF est très importante parce que la direction propose un contrat qui prévoit une augmentation de 6% de la masse salariale environ et surtout qui garantit un pouvoir d'achat en augmentation de 1,5% l'an à peu près pendant plusieurs années les syndicats ont fait un accueil assez favorable à ce projet mais leur dissension avec la direction sur beaucoup plus grande sur le problème des horaires de travail et là on risque un accrochage et pour finir cette semaine où vous le voyez les problèmes sociaux sont très importants il y a vendredi une réunion à l'électricité et gaz de France pour voir les modalités d'application des contrats qui ont été signés la convention salariale de l'EDR cette semaine chargée et à l'orée de laquelle beaucoup d'observateurs je le répète croient décerner un durcissement de la part des syndicats incitent évidemment les boursiers à la prudence et il sera très intéressant d'ailleurs de voir ce que M. Chaband-Elmas dira ce soir à la télévision des problèmes des prix et des salaires on voit mal en effet comment l'état qui se trouve au premier rang des discussions salariales avec la SNCF et Renault pourrait laisser se développer un climat de revendication trop rapide alors que pour tout l'Occident la lutte contre l'inflation reste l'impératif numéro un la situation du gouvernement français dans ce domaine ressemble un petit peu mais en beaucoup plus confortable à celle de M. Wilson en plus confortable parce que M. Wilson lui en plus se trouve en période pré-électorale et le premier ministre anglais commence à regretter les déclarations extrêmement optimistes qu'il a faites sur l'économie anglaise car ces déclarations ont contribué à encourager une nouvelle flambée de revendications revendications salariales auxquelles les patrons anglais font pendant en réclamant un desserrement du crédit vous voyez que les situations se ressemblent beaucoup les allemands eux n'entendent pas laisser se développer les tensions inflationnistes et la banque centrale d'Allemagne vient de dire qu'il fallait éventuellement réduire encore la demande intérieure et certains journaux anglais de ce matin s'attendent peut-être à un relèvement du taux d'escompte en Allemagne quant aux économistes américains ils continuent de disputer pour savoir si la baisse de la production industrielle de 2,7% en 6 mois ne fait pas courir à l'économie américaine un danger de récession plus grave que le danger d'inflation et il faut dire que cette hésitation n'encourage pas Wall Street et que le comportement de Wall Street ressemble beaucoup à celui de Paris c'est à dire qu'il est extrêmement hésitant et que l'indice oscille au gré des informations quotidiennes sans traduire une tendance très net personne bien sûr n'est pessimiste à long terme mais chacun se demande quand l'économie occidentale va se décider à repartir les choix financiers et économiques restent donc très compliqués et c'est probablement pourquoi M. Paul Huvelin le président du CNPF du Conseil National du Patronat Français a démissionné de la présidence de Cléber-Colombe M. Huvelin considère qu'il ne veut pas tout faire à la fois et il veut se consacrer à ses responsabilités nationales le conseil de Cléber-Colombe qui a enregistré la décision de M. Paul Huvelin a également constaté que la société avait augmenté son chiffre d'affaires de plus de 24% en 1969 d'ailleurs dans le secteur des pneumatiques il se passe beaucoup de choses vous avez vu que D'Alope et Pirelli ont passé des accords importants en Allemagne parce que la concurrence internationale s'accroît très rapidement et en Allemagne jusqu'ici Michelin représentait un chiffre d'affaires équivalent à celui de D'Alope et maintenant bien sûr la concurrence pour les sociétés françaises va devenir plus dure en France les fabricants de pneus s'attendent à une bonne nouvelle ils s'attendent en effet à ce qu'on les laisse augmenter leur prix d'environ 10% pendant cette année ce n'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour les automobilistes dans le secteur des pétroles l'Aquitaine dont la filiale canadienne a fait une découverte de gaz importante gagne un franc aujourd'hui et toujours bien sûr dans les pétroles Antares continue de faire parler de lui et au sujet d'Antares on m'apporte un communiqué de la société Elferap communiqué bien sûr qui ressemble beaucoup à une réponse au communiqué que la commission des opérations de bourse avait publié la semaine dernière et qui demandait des explications la société Elferap communique qu'elle a reçu en fin de journée de vendredi la réponse du gouvernement relative à l'accord projeté entre les actionnaires majoritaires de Soquantar et Elferap la réponse du gouvernement approuve le principe de cet accord mais la procédure prévue doit comporter une OPA sur les actions de Soquantar ainsi que les garanties apportées aux divers intérêts en cause autrement dit le gouvernement veut que les petits actionnaires soient traités sur le même pied que les gros actionnaires de Soquantar et la réponse du gouvernement demande certaines modifications aux conditions économiques et financières du projet modifications qui seront portées à la connaissance des groupes vendeurs et communiqué se termine en disant que les partis reprennent leur discussion et que toutes nouvelles informations utiles seront immédiatement publiées et bien souhaitons que cet engagement soit tenu sur le marché de l'or vous le voyez ne se passe pas grand chose mais sur le marché on est les pièces sont plutôt résistantes le lingot a perdu 5 francs mais les pièces sont résistantes quant aux rentes et bien elles sont en progrès le pinet gagne 20 centimes vous allez voir apparaître d'ici peu le pinet gagne 20 centimes le ramadier est inchangé et la caisse de l'énergie elle gagne 3 francs 50 je crois qu'il faut que je rentre l'antenne ici la bourse de paris à vous les studios une dernière information Daniel Casale oui une avalanche s'est produite ce matin dans les abruzes en Italie près de Monte Pratelli d'après ce que nous savons il y aurait un certain nombre de victimes des hélicoptères et des secours ont été envoyés sur place c'est tout ce que nous savons pour l'instant sur cette avalanche qui vous rappelle s'est déroulée et s'est produite ce matin en Italie dans les abruzes nous espérons être en mesure de vous donner de plus amples détails au cours de nos prochaines éditions Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Télé Midi est maintenant terminé au revoir à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada